Salut ! Dans cette vidéo, je vais te placer dans le rôle d'un expérimentateur et on va essayer de réfléchir à une expérience que tu pourras d'ailleurs reproduire si tu veux. Le but, ça va être de lancer un objet verticalement dans les airs, un petit peu de la même manière que dans les deux vidéos précédentes, mais avec un chronomètre, on va mesurer la durée totale pendant laquelle l'objet reste dans les airs, entre le moment où il quitte ta main et le moment où il retombe au sol. Et grâce à cette durée, on va pouvoir calculer deux choses. On va calculer la vitesse à laquelle tu as lancé le projectile, puisque je ne suis pas sûr que tu puisses déduire uniquement à partir de la force de ton bras la vitesse. Donc on va voir que grâce à cette durée dans les airs, on va pouvoir obtenir la vitesse de lancé, mais aussi la hauteur maximale à laquelle est allé l'objet. Et alors pour faire cette expérience, il va falloir qu'on suppose deux choses. On va supposer que la résistance de l'air est nulle. Alors c'est une supposition, tu peux te dire, mais si on le suppose, c'est que ce n'est pas vrai. Mais en fait, on est d'accord, ce n'est pas vrai, mais ça va être une bonne approximation dans un certain nombre de cas. Par exemple, si tu lances une balle de baseball, cette supposition va être assez respectée. Tandis que si par exemple tu lances une plume dans les airs, et bien c'est sûr que la résistance de l'air là sera beaucoup plus importante. Et on va considérer aussi une autre chose, c'est que le temps de montée et le temps de descente, et bien ils sont égaux. Donc admettons que tu prennes une balle de baseball et que tu l'envoies en l'air très fort avec ton bras, et moi avec mon chronomètre, je mesure la durée totale. Et donc je mesure un delta t de 5 secondes entre le moment où la balle quitte ta main et le moment où elle retombe au sol. Et donc si j'ai un delta t de 5 secondes, et bien je vais avoir un delta t pour la montée, d'accord, entre le moment où la balle quitte ta main et le moment où elle atteint sa hauteur maximale, un delta t vers le haut de la moitié, puisqu'on a dit que le temps de montée était égal au temps de descente, la moitié 2,5 secondes. Et le temps de montée, c'est le temps qu'il faut à la balle pour passer d'une vitesse, la vitesse initiale, vitesse initiale jusqu'à la vitesse finale. Et la vitesse finale, le moment où la balle sera à sa hauteur maximale, et bien pendant un instant, pendant juste un instantané, la vitesse sera nulle. Et si la vitesse est nulle, elle va correspondre au vecteur nul. Le vecteur nul, on n'en a peut-être pas déjà parlé dans ces vidéos, mais le vecteur nul, c'est simplement un vecteur dont la norme est zéro. Et donc finalement, le vecteur nul, il n'a pas vraiment de direction ni de sens. On ne peut pas définir un sens, finalement, le vecteur nul, c'est comme un point. Donc la vitesse, au moment où la balle arrive à sa hauteur maximale, est égale au vecteur nul. Et on sait une chose, on a vu maintenant dans les deux vidéos auparavant, je crois, comment obtenir l'accélération de cet objet. Et bien on avait fait un petit bilan de force, et puisque l'objet n'est soumis qu'à la gravité dans les airs, puisqu'on a négligé la résistance de l'air, et bien l'objet est soumis à l'accélération de la gravité. L'accélération de la gravité, et cette accélération, c'est égal à moins 9,8 environ, c'est une valeur moyenne, moins 9,8 multiplié par k. Et alors attention, ça c'est si on considère, on va tracer notre axe, comme ça ce sera fait, c'est si on considère qu'on a un axe z qui est orienté vers le haut, avec le vecteur directeur k qui est vers le haut, ça c'est l'axe z. Donc ag, il est moins 9,8 multiplié par k, puisqu'il est orienté vers le bas. Ça c'est l'accélération de la gravité. Donc voilà, l'objet, une fois qu'il quitte ta main, il part à la vitesse initiale. pour atteindre la vitesse de zéro, puisque l'accélération est dans le sens opposé. On est d'accord que la vitesse initiale, c'est un vecteur qui est comme ceci. Ça c'est Vi. Et on va dire à sa hauteur maximale, le vecteur est comme ceci, c'est le vecteur nul. Donc dans ce cas, on peut calculer la variation de vitesse, ΔV, ΔV comme étant Vf moins Vi, Vf moins Vi, et c'est égal à Vf, le vecteur nul, moins Vi. Et comme avec l'escalaire, on peut tout simplement ignorer et ne pas écrire le vecteur nul, et on a la variation de vitesse qui est juste égale à moins Vi. Mais on sait exprimer la variation de vitesse autrement. On sait l'exprimer en fonction de l'accélération, puisque l'accélération, c'est une variation de vitesse sur une période de temps. Donc on peut écrire que ΔV, c'est égal à l'accélération, l'accélération, multiplié par ΔT, et comme on s'intéresse ici, juste à la phase de montée, on multiplie par ΔT montée. Et donc, on peut dire que c'est égal à moins Vi. Moins Vi, puisqu'on a calculé. Donc on va utiliser cette relation, accélération multipliée par ΔT, qui est égal à moins Vi. Alors pour pouvoir connaître les grandeurs, et calculer Vi, on va projeter, on va faire attention avec les signes, on va projeter, puisque on a un axe qui est orienté, qui est orienté vers le haut. Donc, moins Vi. Si on projette Vi, tout simplement déjà, la valeur algébrique de Vi, qui va être Vi indice Z, pour dire que c'est la valeur algébrique, eh bien, elle est positive. Mais là, on a la valeur négative. On va avoir ΔT, qui va être égal à 2,5 secondes, 2,5 secondes, et Ag. Ag, si on le projette, eh bien, il faut prendre une valeur négative, puisque Ag est orienté vers le bas. Et donc, si on le projette sur l'axe Z, eh bien, la valeur algébrique, Ag, petit z, va être négative. Donc, on va avoir moins 9,8. Et donc, si je sors ma calculatrice, pour pouvoir faire ce calcul, j'obtiens que moins Vi de Z est égal à moins 24,5 mètre par seconde. Sauf que j'ai moins et moins, donc, pour obtenir Vi, j'ai bien sûr, je peux transformer par un plus, en multipliant par moins un des deux côtés. Et j'ai donc la valeur de la vitesse initiale, qui est égale à 24,5 mètre par seconde. Comme c'est la valeur algébrique qui est orientée vers le haut, dans ce cas, elle est positive. Et donc, on vient juste de déduire que tu as lancé la balle à une vitesse de 24,5 mètre par seconde. Je ne suis pas sûr de bien me représenter ce que ça donne, mais à mon avis, c'est quand même très rapide. Et maintenant, pour obtenir la hauteur maximale de la balle, donc, finalement, la hauteur, c'est tout simplement, ici, Z. Si tu avais eu une caméra qui enregistrait les mouvements et un axe à côté, tu pourrais juste mesurer, mais bien sûr, ce n'est pas le cas. Donc, comment on fait pour obtenir Z, on va dire, max ? Z max. Eh bien, encore une fois, ça vient d'une idée très simple. On va tout simplement utiliser les définitions. Pour obtenir Vi, on avait juste utilisé la définition de l'accélération. Je rappelle que ça, c'est qu'une définition. Eh bien, lorsque tu envoies la balle dans les airs, elle passe d'une vitesse initiale qu'on vient de calculer à une vitesse nulle. Donc, la vitesse varie. Mais, on peut quand même définir le déplacement, le déplacement S, comme étant une vitesse moyenne, une vitesse moyenne multipliée par une variation de temps. Donc, on peut quand même définir, on a vu, on a déjà vu maintenant plusieurs fois, c'est la vitesse qui provoque le même déplacement sur la même durée de temps, mais bien sûr, qui est constante. Et donc, puisque l'accélération, puisque l'accélération, elle est constante, l'accélération, elle est constante, G ne varie pas, eh bien, la vitesse moyenne, on avait vu qu'on pouvait la définir comme étant la moyenne arithmétique Vf plus Vi divisé par 2. C'est tout simplement ça, la moyenne arithmétique. Alors, Vf, dans notre cas, il est nul, c'est le vecteur nul. Donc, on a vitesse moyenne qui est égale à Vi divisé par 2. C'est la moitié de la vitesse initiale. Et le déplacement, le déplacement S est donc égale à Vi divisé par 2. Vi divisé par 2 multiplié par alors delta T avec une flèche, delta T qui vaut 2,5. Donc, si on prend la valeur algébrique, donc on projette S, ça va être ce vecteur, ça c'est le vecteur déplacement qui totalise le déplacement total depuis le sol jusqu'à la hauteur maximale et c'est un vecteur bien sûr qui dépend du temps. Si on prend le vecteur déplacement au cours de la montée, il va être plus court. Donc, il est vers le haut et sa valeur algébrique S, Z ça va être égale à donc elle va être positive elle va être égale à Vi la valeur algébrique de Vi Z qu'on a calculé ici qui vaut 24,5 multiplié par delta T delta T qui vaut 2,5 secondes et si on fait le calcul à la calculatrice on obtient une valeur pour le déplacement de 30,625 mètres 30,625 mètres donc je ne sais pas si tu te rends compte 30 mètres si on considère que l'étage d'un immeuble c'est 3 mètres c'est quand même un immeuble de 10 étages donc je ne sais pas si je serais capable de faire ça en tout cas on peut conclure au moins que tu as énormément de force dans les bras et que peut-être que tu devrais faire une carrière de baseball enfin bon toujours est-il que l'intérêt de cet exercice finalement j'espère que tu l'as trouvé intéressant d'ailleurs et on voit comment est-ce qu'on peut obtenir de grandeur intéressante à partir d'une expérience qu'on peut faire dans la vie de tous les jours on arrive à calculer une vitesse de lancée et une hauteur avec a priori rien d'autre qu'un chronomètre 1 1 1 1 1 2 1 2 1 Merci.